Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Greenway Checker, de non pas un nouvel épisode de la saison 1, mais le premier épisode de la saison 2. Et oui, on a pris quelques vacances cet été avec LFB, on s'est un peu moins vus pendant les mois de juillet et les mois d'août, mais notre rendez-vous toutes les deux semaines va reprendre. On a un petit peu d'actualité à se mettre sous la dent. Évidemment, on se souvient des 24 heures de spa qui ont eu lieu fin juillet. Mais on n'y reviendra pas, LFB l'a fait, moi j'ai eu le plaisir de rencontrer ton collègue Guillaume Laffey sur place. Aujourd'hui, on va parler de Formule 1, on va parler de WRC, on va parler d'Indycar, bien évidemment, de Supercar, et moi j'aurai ma page Formule. Mais avant de parler de tout cela, on va introduire mon cher collègue, mon acolyte, depuis un peu plus d'un an maintenant, Laurent Frédéric Bollet. Comment vas-tu, mon cher LFB ? Je vais très bien, Maxime, et j'espère que toi aussi, et je te salue bien bas, et je trouve que c'est assez émouvant que l'ancien officiellement, la saison 2, ce qui prouve que ce rendez-vous, on l'a tenu à bout de bras, mais avec la passion, et nos fidèles téléspectateurs étaient là et ne nous ont jamais lâchés, ça on en est certain. Et bien voilà, on enchaîne et on continue, et on repart un peu d'un nouveau pied en cette rentrée, on va dire, 2021. Donc moi, ça me fait plaisir, et je suis bien content d'être toujours avec toi, avec ces entretiens réguliers, mon cher Maxime. Tout à fait, alors on a le plaisir d'avoir pu discuter pendant plusieurs semaines de sport automobile, on va continuer, on ne va pas lâcher non plus nos compétitions de cœur, le Supercar pour toi, le tourisme pour moi. L'idée évidemment avec cette saison 2, c'est de continuer aussi à interagir avec vous, on compte sur vous aussi, alors on sait que vous nous regardez sur différentes plateformes, il y a Motor Racing TV, il y a les télévisions connectées Samsung, les mobiles Huawei, bref, vous avez plein de plateformes pour nous retrouver, en audio aussi sur le site de l'Afterlap et sur iTunes, je pense que tu uploades aussi l'épisode. Donc voilà, vous avez un peu tous les moyens de nous suivre, je sais qu'en audio c'est parfois sympa, pour la saison qui arrive, on compte sur vous pour nous aider, partager, faire grandir ce podcast, commenter, interagissez, vous êtes d'accord ou pas avec nous, on va continuer à débattre, et mon cher LFB, on va commencer tout de suite avec un sujet de taille, la Formule 1, vous le savez, c'est toujours comme ça dans Greenway Shaker, on commence par la catégorie reine du sport automobile, et on débriefe le Grand Prix de Hongrie, et les rumeurs avant Spa-Francorchamps. Le vif du sujet, bon, Spa-Francorchamps, c'est pour ce week-end, on va attendre un petit peu, une semaine avant de retourner dans les Ardennes belges, mais avant, débriefons ce superbe Grand Prix de Hongrie, et c'est pas tous les ans qu'on peut se targuer d'avoir un Grand Prix de Hongrie excitant, en tout cas, celui-là, il a fait couler beaucoup d'encre, rédigé beaucoup d'articles, et fait pleurer beaucoup de larmes chez les supporters de Max Verstappen. Qu'as-tu pensé, avant de revenir sur la victoire d'Ocon, de ce départ bottacien, bout, out, ass ? Voilà, ça a été quand même un sacré fiasco du côté de chez Mercedes, ce que n'a pas manqué de relever Christian Romère. Voilà, oui, bon, écoute, comme c'était il y a 15 jours déjà qu'il y a eu ce Grand Prix en gré, on va y passer toute l'émission, mais c'est vrai qu'il fallait quand même qu'on y revienne, parce que chaque année, tu es d'accord, il y a un Grand Prix hors normes. Je pense que l'an dernier, ça a été l'Italie, avec l'avis de Pierre Gasly, mais bon, tu vois, au niveau d'un vainqueur complètement surprise, bon, ben là, on a encore un vainqueur que personne n'avait pronostiqué, et c'est encore un Français, et donc, ben, je te dirai dans quelques instants comment on a perçu un petit peu cette victoire de ce côté-ci de la frontière, puisque tout le monde sait que tu es en Belgique et moi en France. Mais si je veux répondre à ta question tout de suite dans le vif du sujet, je crois qu'on attendait tous peut-être un signe qui nous montrerait plutôt que Bottas et Mercedes étaient finis, et que Bottas avait fait son temps chez Mercedes, bon, écoutez, est-ce que c'est inconscient ? Est-ce que c'est un acte manqué ? Est-ce que c'est le, comment dirais-je, un relâchement parce qu'il sait que c'est fichu ? Mais bon, voilà, on n'attend plus qu'une chose. Tu penses qu'il en est dans un stade où il se dit que c'est fini et que l'année prochaine, Russell est déjà dans la voiture ? Oui, 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 moi, je vois bien que c'est important. Ah, je le vois encore, il croire. Oui, oui, mais non, non, moi, j'ai... Mais j'aime bien Bottas, enfin, je veux dire, c'est... En fait, ce n'est pas un pilote contre qui tu peux avoir quelque chose. Tu ne peux pas le détester, Bottas. Juste, il est là, il n'est pas là. Moi, ça ne me change pas la grille, je suis désolé, à part les essais libres où il est premier, mais ça, ça ne compte pas. Mais globalement, Bottas ou pas Bottas chez Mercedes, moi, je suis plus excité de l'idée d'y voir, peut-être, forcément, Russell est pressenté, puisqu'il voulait son avenir scellé, avance pas, on verra, peut-être que d'ici quelques jours, ce sera créé. Mais on parle aussi de Gasly, avec qui beaucoup Toto Wolff a discuté au cours de la saison. Donc voilà, moi, je ne sais pas qui sera dans la deuxième Mercedes. Maintenant, on ne va pas faire 10 heures de débat, on est d'accord, Bottas, fin de saison, merci, au revoir. Mais peut-être bonjour chez d'autres équipes, on sait que Fred Vasseur, il n'est pas mauvais, Bottas, mais il n'est plus suffisant. Si, 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 je me mets à la place de Fred Vasseur, et considérant, et ça, on l'a déjà souvent dit, qu'un duo Raikkonen-Giovinazzi doit être un peu secoué. Totalement viré, totalement viré, je suis désolé. Voilà, tu l'as dit. Donc un Bottas, ça rebondit bien, tout le monde y trouve son compte aussi. Ça rebondit bien sur les Red Bulls. Voilà, mais Bottas, allez, au revoir, je suis désolé, Valtteri, mais tu as fait ton temps chez Mercedes, depuis un an et demi, tu n'es plus là. Voilà, ce que tu nous fais au départ de la Hongrie, c'est nul, ou en tout cas, c'est quand même plus que malheureux. Mais ça lui aurait coûté sa place chez Red Bull, Gasly faisait ça chez Red Bull, c'était fini. Enfin, à un moment donné, chez Mercedes, ils se rassurent, ils lui mettent des belles œillères en disant, oui, continuez à ramener le titre constructeur. Je suis désolé, même sous réserve du titre constructeur, ça fait un peu tâche pour la marque à chaque fois qu'il manque un aileron à la fin du premier tour. C'est ça. Et donc, moi, j'attends, effectivement, l'officialisation au Russell, parce que je n'en vois pas d'autres. Bon, le seul regret, on l'a déjà dit, c'est que c'est deux Anglais dans la même équipe. Bon, mais enfin, c'est un jeune loup et Hamilton, ça va le forcer à rester au taquet. Et Russell, il va avoir évidemment une formidable opportunité devant lui. Ah oui. Il faut enchaîner, effectivement, chez Mercedes et Valtteri. On te remercie beaucoup pour tes services rendus. Oui, c'est clairement ça, en fait. C'est vraiment au souper de Noël, on va lui offrir un joli pull. Et voilà, merci pour vos allées de service dans l'entreprise. C'est triste à voir, parce que quand on l'avait vu chez Williams, il avait de gros espoirs, de potentiels, voire de titres, de victoires. Quand on voit finalement ce qu'il a fait chez Mercedes, c'est parfaitement honorable pour un deuxième pilote. Ce qu'il a toujours été assumé, d'être là quand ça ne va pas pour Hamilton. Sauf que là, il n'est plus là pour Hamilton. Mais la manière n'y est plus, l'angoisse. Après, il n'est pas en fin de carrière pour moi. C'est un pilote qui, comme Hülkenberg, peut encore faire 5-10 ans sans trop de difficultés. Donc, quitte de l'avenir de Bottas. Pour toi, c'est out fin de saison. Pour moi aussi, on est d'accord. Maintenant, chez qui ? Je le vois mal quand même chez Alfa Romeo. Mais bon, à choisir, faute de mieux. Il pourrait peut-être retourner chez Williams en laissant un échange Russell-Bottas. Ce ne serait pas si logique. Ah oui, on est d'accord. Attention Valterie, il y a eu des cartons jaunes et là, le carton rouge, il n'est pas loin. En tout cas, les malheurs de Bottas qui a entraîné beaucoup de malheurs. Parce que s'il devait y avoir un grand prix un peu fou dans l'année, celui qui aurait dû le gagner, c'est Norris. Dieu sait qu'on a parlé que Norris gagnerait bien. Mais là, Norris lui aussi peut en vouloir. à ce micmac du départ qui lui coûte très cher. Donc, les malheurs de Bottas et Paris Cochet, de beaucoup d'autres, ont fait le bonheur d'Esteban Ocon. Mais écoute, puisque j'avais commencé à t'en parler. Ici en France, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de cette victoire. Non. Alors, elle n'est pas bien tombée, c'est vrai. Pourquoi ? Le grand prix de Hongrie, traditionnellement, c'est le grand prix qui tombe en plein cœur de l'été au moment où les gens sont en vacances. Et il est chiant, globalement. Voilà. Et cette année, et je dois avouer quand même que je suis persuadé que ça a joué, il y avait les Jeux Olympiques. Tout à fait. La France, c'est bien illustré en plus. Il y avait une médaille de jour quasiment. Oui. Bon, on est déçus quand même parce qu'on est devenu une grande nation de sport. En tout cas, on se targue de l'être. Mais par rapport à nos objectifs, on a eu moins de médailles compensées. Mais ce jour-là, par exemple, il y a eu la médaille d'argent de Florent Manodou en natation, qui est quand même une superstar. Et il y a eu une médaille d'or, j'avoue que je ne sais plus, je crois que c'est en Escrime. En Escrime, oui, en Escrime. Oui, oui. Ce qui fait que moi, quand je regarde, et j'en ai parlé dans mon podcast Afterlap, je regarde les infos le soir et que je vois toute une page spéciale en ouverture du journal d'information de la télévision publique française sur les Jeux Olympiques, c'est normal. C'est évident qu'un rédacteur en chef doit dire, bon, puis tu signales qu'il y a une victoire française en Formule 1, ça n'arrive pas tous les ans dans la foulée, ça fait une petite page sport en entrée et c'est tout. Là, ils n'en parlent même pas. Donc moi, quand je regarde le Grand Prix en différé parce que je n'ai pas pu le voir en direct, je suis persuadé qu'Ocon n'y gagne pas parce que je me dis qu'ils en auraient parlé. Tu aurais été spoilé du résultat, évidemment. Oui. Et donc, c'était quand même bien le cas. Donc, Ocon a gagné. Donc, tu vois, c'est un signe que cette victoire est passée un petit peu inaperçue et qu'avec les Jeux Olympiques et l'été, Esteban a peut-être pas récolté tous les lauriers que Pierre Gasly avait récupérés l'an dernier, où là, on était en pleine entrée, en pleine bourre, avec un Grand Prix prestigieux, événementiel et un événement qu'on attendait depuis 24 ans. Là, c'est vrai que ça arrive un an après, peut-être qu'il en paye aussi le prix, le pauvre Esteban. Est-ce que tu ne penses pas, justement, qu'Ocon est un petit peu… Alors, je ne vais pas dire le Calimero, mais le mal-aimé un petit peu. Alors, je sais qu'il a eu des phrases que les fans de Verstappen le détestent pour ce qu'il a fait au Brésil. Bref, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Je n'ai pas toujours été tendre avec Esteban. Je reconnais qu'il a fait un début de saison exceptionnel, un peu moins bon en milieu de saison ici. Mais globalement, sa campagne par rapport à Alonso, elle est assez correcte. Il n'y a qu'à regarder au niveau du classement. Il est dixième, il est dans le top 10. Il est juste derrière Ricciardo avec la McLaren, qui l'une ne va pas bien du tout au passage. Mais quand on regarde la saison de Cône, cette victoire, pour moi, elle est, je ne vais pas dire méritée, mais elle est logique, un peu comme on attendait une victoire de Norris. Alors que la victoire de Gasly avec l'Alfatori, l'année passée, elle n'était absolument pas prévue. L'Alpine, n'oublions pas qu'en dessous, c'est une Renault de l'année passée. La Renault, l'an dernier, a fait deux podiums sur des circuits plutôt tortueux. Elle n'était pas forcément à l'aise, puisqu'on sait que c'est sur des circuits comme Monza ou Spa, où le moteur et le châssis Renault fonctionnaient bien par rapport à la McLaren, on en avait beaucoup parlé. Ici, on est sur un circuit qui ne convient pas à la voiture, avec un pilote qui n'a jamais gagné, donc qui a su gérer la pression, avec derrière un Vettel de tous les dangers, qui lui a vraiment laissé aucune chance. Si jamais il faisait une erreur, Vettel gagnait le Grand Prix, déclassement ou pas. Mais en tout cas, sur la piste, il a défendu vraiment comme un très bon pilote. Et c'est vrai que quand on pense que ce garçon était dans une filière Mercedes il y a encore quelques années, et que chez Force India, Racing Point, il était prêt à aller dans le deuxième baquet de la Mercedes, c'est un petit peu une revanche, un petit peu comme celle de Pierre Gasly à Monza. Et je trouve qu'on n'a pas assez mis en avant ce côté hargneux, et l'importance de cette victoire pour Ocon, et je trouve ça triste pour le garçon. Oui, oui, on peut en être un petit peu triste pour lui, même si je crois que, bon, allez, il a quand même été fait. Ah, il a profité, oui, oui. Oui, il a fait la une de l'équipe, donc quand même, ça a été rééquilibré, si j'ose dire. Mais moi, je vais même te dire, non, en fait, son malheur, si j'ose dire, c'est donc d'être tombé dans une période moins favorable que celle de Pierre Gasly, et d'être tombé un an après Pierre Gasly, parce qu'effectivement, cette victoire qu'on attendait depuis 24 ans, on n'aurait jamais parié qu'il y en aurait eu une autre dès l'année suivante. Et l'événement historique qui a représenté la victoire de Pierre Gasly, forcément, a amoindri un petit peu une nouvelle victoire française. Mais pourtant, tu sais ce que je vais te dire, Maxime, car je le pense sincèrement, je pense que la démonstration qu'a faite Esteban est plus forte que celle de Pierre Gasly. Totalement d'accord. Parce que l'an dernier, avec l'arrêt du Grand Prix d'Italys, on se rend compte que Pierre, avec le restart, il a une carte à jouer. Et globalement, il a dû tenir 20 minutes en disant, je vais gagner, je peux gagner, je vais gagner, je vais gagner. Avec Saint-Souffès, qui était aussi pas tendre. Bien sûr, mais ça s'est fait un peu en dernier tiers de course. Là, pour Esteban, c'est dès le début. Parce que le restart, il est au troisième tour. Enfin, je crois que c'est ça. Le restart, on est d'accord qu'ils sont relancés des stands et Hamilton est tout seul sur la grille. Ça aussi, c'est un fiasco. Mais c'est vrai que là, Esteban, il a mené sa course de A à Z avec la voiture qu'il avait et il l'a amenée au bout. Et comme tu dis, autant la victoire de Gasly a été énorme pour les fans de sport lambda, et encore, c'est pas méchant ce que je dis, mais pour les curieux de sport. Par contre, pour les passionnés, quand tu vois, avec le décès de Jean-Pierre Jossot, avec l'histoire d'Alpine, tout ce que ça représente, cette victoire, pour moi, elle est plus symbolique, plus importante dans l'histoire qu'autre chose. Et voilà, c'est pas pour rien qu'Alpine, avec sa Formule 1, sera au Mans, avec l'hypercar, etc., pour une démonstration de l'histoire d'Alpine. Parce que, oui, je suis désolé, cette victoire, alors Ocon aurait pu la dédier à Jossot aussi, en passant ça. Peut-être que ça lui est sorti de la tête et on ne lui en veut pas. Mais voilà, sur l'histoire d'Alpine et ce qu'elle représente en France, parce que c'est une marque française avec des ingénieurs, une intelligence, un savoir-faire français, ce qui est très important pour les Français, et encore une fois, ce n'est pas un jugement, au contraire, c'est une valeur, ben là, je trouve que ça a été un petit peu laissé de côté, ou en tout cas pas exploité suffisamment par les médias, en tout cas, traditionnels. Voilà, tout à fait. Bon, écoute, je crois que tout ça, ça va revenir quand même dans... Oui, ben oui. Voilà, parce qu'avec la rentrée qui se profile, forcément, Ray Esteban va être remis à l'honneur, ça j'en suis sûr. Mais donc, comme on le dit, superbe victoire de sa part, parce qu'il a tenu jusqu'au bout. Lui, voilà, c'est dès le début qu'il se rend compte qu'il peut gagner. Donc la pression, il l'a pendant une heure et demie, il ne l'a pas pendant 20 minutes. Et il ne fait aucune faute. Pas d'erreur au stand. Ah oui, non, vraiment, parfait, parfait. Il peut remercier Alonso, ça c'est sûr. Oui. C'est aussi une victoire d'équipe qui fait plaisir, parce qu'Alonso... Il a des beaux restes à Pépère Fernand, il s'en sort bien. Voilà, Hamilton, là, il s'est rappelé que... Ah oui, doubler certains pilottes, ce n'est pas toujours la même chose. Elle était large, l'alpine d'Alonso. Et donc, c'est aussi une victoire d'équipe, j'ai envie de dire, parce qu'Alonso a joué le jeu. On voit bien qu'il était heureux, qu'il a été un exemplaire. Et donc, ça a été une superbe page de l'IF1. Et ça rajoute aussi à cette saison exceptionnelle, parce qu'autant 2020 a été assez atypique, autant cette année, quand on voit que derrière, on a quand même Gasly cinquième, Tsunoda sixième, qui font des bonnes performances aussi pour AlphaTauri. On a les deux Williams dans les points, avec Alatifi qui se met devant Russell, ce qui doit mettre Russell dans un état lamentable, parce qu'ils vont en vacances ensemble, donc ça se passe plutôt bien. Verstappen qui arrache une neuvième place avec une voiture, dont d'ailleurs le flanc droit était totalement arraché. Enfin, le comparatif aéros à gauche, à droite, il n'a rien pu faire l'ami Max. Et Raikkonen, qui va mettre le point de la dixième place, après le déclassement évidemment toujours de Vettel. Mais voilà, donc c'est un petit peu la course qui va rééquilibrer un petit peu le midfield. Quand on voit les écarts maintenant entre Alpine et AlphaTauri, on se dit que ça peut être très serré en fin d'année. Égalité entre Ferrari et McLaren. Ferrari qui a été discrète, mais quand même signed sur le podium, ce qui est un beau résultat aussi au vu de la piste. Alors, c'est une piste qui n'est pas une piste moteur, donc ça a dû convenir à la Ferrari, on l'a vu. Des conditions changeantes et difficiles. Une direction de course qu'a pas... Michael Mezzi, qui pour moi ne gère absolument pas ce qui se passe en Formule 1, est incompétent au possible en tout cas. Voilà, il est soumis au stress ou à la pression des équipes et il gère extrêmement mal, là où Charlie Whiting était exceptionnel. Donc tout ça cumulé fait qu'on a une saison qui reste malgré tout un petit peu compliquée. Au classement équipe, encore une fois, Ferrari-Mclaren, moi je vois pas vraiment un duel qui tourne à l'avantage de Ferrari, c'est juste que là, McLaren, ils ont été quasiment éliminés au premier virage. Donc difficile de se défendre. Enfin bon, les deux derniers Grand Prix, Mercedes a largement remis les pendules à l'heure. Est-ce que c'est mérité ? L'accident à Silverstone, on n'en a pas parlé à nous deux, mais c'est vrai que voilà, l'accident de Silverstone, il est discutable pour Verstappen qui commet la faute pour moi. Et Dieu sait que je défends souvent Max, parfois contre-coeur, Hamilton, etc. Mais là, je trouve que Max aurait dû laisser ouvert et que tout ne se jouait pas là dans le premier tour et que c'était débile. Encore une erreur de jeunesse là où Hamilton était exceptionnel. Hamilton qui revient troisième sur la piste, mais deuxième au classement ici en Hongrie. Pareil aussi, je veux dire, quand il rentre et qu'il prend son départ tout seul, il gère et il a le talent et la chance du champion du monde maintenant. La suite de la saison va être très intéressante parce qu'on va passer tout de suite à l'avenir de cette année. Le prochain arrêt, c'est à Spa-Francorchon à la fin de ce mois d'août, on l'a dit, avec un circuit où Hamilton est plutôt à l'aise. On sait que c'est un circuit de moteur, un circuit où peut-être le moteur Honda va pouvoir faire la différence. Verstappen va enfin peut-être pouvoir battre et virer le chat noir de son cockpit parce que finalement Verstappen à Spa, ça n'a jamais été une véritable grande histoire d'amour en Formule 1. Et puis entre deux, on a appris aussi l'annulation du Grand Prix du Japon. Alors ça va au-delà de l'annulation qui va décevoir les fans parce qu'on s'est tous dit que ce premier virage entre Verstappen et Hamilton va être à l'image de Prozena. Mais surtout, ce ne sera pas un Grand Prix à domicile pour Tsunoda et ça c'est un peu dommage. Et surtout, ce ne sera pas un Grand Prix d'auroir pour Honda qui officiellement quittera la F1 fin d'année. Donc, un petit peu dommage. Maintenant, l'AFIA, tu le sais, veut garder ses 23 Grands Prix. À mon avis, il y a quelques mails qui vont arriver à l'AFIA pour organiser tout ça. Oui, on voit donc que le Covid, évidemment, on le sait tous, on n'en est pas débarrassé. Voilà, donc annulation de l'Australie, ça on le savait déjà, annulation du Japon. Tu sais aussi qu'il y a un autre problème, c'est que l'Angleterre fait toujours partie des pays sensibles et donc il y a certains pays qui veulent une quarantaine par rapport aux gens qui viennent de l'Angleterre, donc la majorité des équipes. Donc, je crois que la Turquie là aussi est concernée que ce n'est pas simple. Ce n'est pas que ce n'est pas simple pour y aller dans le pays, c'est que ce n'est pas simple après pour en revenir ou pour enchaîner avec un autre pays. Voilà, c'est ça. Bon, donc affaire à suivre. Cela étant, si j'enchaîne par le très court terme, c'est-à-dire les deux Grands Prix qui viennent, moi je veux voir pour ce rendez-vous de Belgique dans un premier temps effectivement chez toi, Maxime, et de Pays-Bas dans la foulée, je veux voir deux rendez-vous très importants pour Max Verstappen, non pas que ce soit deux circuits où sa victoire est annoncée, comme ça avait pu être le cas quand même en Autriche, où là on l'avait annoncé. Là, c'est moins annoncé. Mais, tu vois ce que je veux dire, c'est la dimension morale, c'est la dimension d'abord de repartir du bon pied et d'avoir un soutien exceptionnel. Si Hamilton, chaque année, nous fait la démonstration qu'à Silverstone, il est intouchable et il est motivé comme jamais, ce qui effectivement semble être le cas, je veux croire que Verstappen qui est du même tonneau qu'Hamilton, bien sûr, Aspa et à Sandvort, il sera surmotivé. Ça va être effectivement pour lui deux rendez-vous la plus qu'important. Et donc, ça peut peut-être faire la différence, comme on dit en football, le douzième homme. Là, je veux croire que peut-être le soutien populaire pourrait jouer dans les deux Grands Prix qui viennent. Oui, oui, je le pense et je l'espère même. Et on avait déjà évoqué aussi dans un épisode précédent cette marée orange à Spielberg qui avait été digne du meilleur cop de n'importe quel stade de football anglais. Et oui, ça joue. Et Hamilton, devant son public, il n'était pas deux dixièmes plus vite pour rien. C'est juste qu'à un moment donné, ça joue, qu'on le veuille ou non. Et là, Verstappen va arriver sur deux territoires qui sont siens. Alors, au niveau de l'expérience de Verstappen, elle est plus récente, notamment à Sandvort, puisqu'Hamilton, je crois qu'il n'a plus roulé depuis la F3 européenne en 2004-2005, de mémoire, à Sandvort. Donc, voilà, Lewis n'arrive pas sur un terrain neuf, circuit qui est tout nouveau, où la F1 n'a aucune expérience, aucun roulage. Le seul qui a roulé, c'est Max Verstappen lors d'une démo à l'inauguration. Donc, écoute, je pense que la tournée flamante des Belges va pouvoir se dérouler sans problème pour notre ami Max. Maintenant, on fera les comptes à présent de Verstappen et j'espère pour lui qu'il y aura au moins 14 points de plus, c'est-à-dire deux victoires devant Hamilton. Sinon, ce ne sera pas encore pour cette année. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire pour conclure. Autant, ce n'est pas dit que Verstappen gagne ses deux prochains Grands Prix, mais si ça devait être Hamilton qui les gagne et que Verstappen n'arrive pas à concrétiser, bon, là, ça sera fini. Je crois qu'effectivement, c'est ça que ça peut vouloir dire. Donc, cette rentrée de la Formule 1 va être très, très importante, tout à fait. C'est sans doute la dernière vague, sans reprendre un terme assez familier en ce moment dans les médias, la dernière vague Verstappen qui va arriver. Peut-être aussi en Italie, le moteur Honda pourra se défendre, mais on y reviendra en temps utile. Voilà pour ce qu'on avait à dire chacun sur ce qui s'est passé dans le monde de la F1. D'une monoplace à l'autre, il n'y a qu'un continent et un océan à traverser. On part dans la partie White Flag pour la deuxième section de ce podcast. Et on va parler IndyCar et Formule E. Let's go ! White Flag, deuxième partie de notre émission. On part donc aux Etats-Unis pour l'IndyCar. On fait le point sur les dernières courses qui ont eu lieu à Nashville et surtout à Indianapolis sur le circuit routier où notre ami Romain Grosjean s'est illustré avec un beau podium. Derrière Willpower. Ericsson s'était imposé devant Dixon et Inchcliffe à Nashville. On retrouve toujours Alex Palou en tête du championnat, mais derrière, ça se resserre avec notamment Scott Dixon qui fait de la résistance. Qu'as-tu pensé de cette épreuve dans l'Indiana, mon cher élève Bé ? Alors, ces deux courses, effectivement, on va les regrouper puisqu'elles ont eu lieu à une semaine d'écart et je n'en ai pas manqué un moment. Et oui, j'ai pas mal de choses à te dire. Bon, si je fais une sorte de série de points que je voulais te dire. Marcus Ericsson, tout le monde sait que je l'ai commenté pas mal de fois sur Motors TV. à l'époque et que j'ai toujours trouvé que c'était un pilote laborieux et qui n'est pas fondamentalement super doué. Et je vois que cette année, la réussite lui sourit. Tant mieux pour lui, il a le droit. Mais enfin, je me mets à la place de mon ami Sébastien Bordet et tu me vois venir. Je l'ai un petit peu mauvaise puisque donc cette image en tête où Ericsson se loupe complètement au restart, escalade la voiture de Seb, nous fait un beau vol plané. Il s'en sort très bien. Moralité, une heure et demie plus tard, c'est Ericsson qui gagne alors que Seb, évidemment, est dû abandonner tout de suite. Voilà. Donc, effectivement, j'avoue que je n'y croyais pas qu'Ericsson puisse gagner. Mais souvent, aux États-Unis, quand on se décale comme ça par la force des choses, on arrive à rebondir. Et là, ça a encore été un exemple. Donc, tant mieux pour Ericsson. Mais effectivement, c'est Colton Erta qui a été le grand perdant de cette course de Nashville avec un circuit qu'on a donc découvert, qui est assez étonnant, avec une portion sur le pont super rapide. Mais ça, c'était incroyable. C'était vraiment comme dans Driven avec Stallone, quand ils prennent les bagnoles pour aller dans le centre-ville. Là, j'étais là, genre, est-ce qu'on regarde vraiment une course ? Enfin, c'était génial. Oui, c'était magnifique. Oui, oui. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Là, ils ont fait quelque chose d'assez gonflé et d'assez spectaculaire. Après, toute la partie, on va dire, ville, bon, c'est à l'américaine. C'est vrai que c'est un peu trop… C'est un peu de long pitch, un peu de sa fête à jour. Enfin, voilà, il y a un peu… Oui, ça ne m'a pas paru exceptionnel comme terrain de jeu par rapport à d'autres villes. Voilà. Alors, si j'enchaîne par rapport à la course d'après à Indianapolis, moi, ce que j'ai envie de te dire, il y a trois choses. Je suis sous le charme, on va dire ça comme ça, de Palou et d'Howard qui symbolisent pour moi la nouvelle génération et ces deux petits jeunes. Là, ils sont fabuleux. Colton Erta aurait dû cette année en faire partie, mais il a gâché un petit peu trop d'occasion. Il avait bien débuté pourtant, oui. Voilà. Donc, je mets Palou et Howard qui sont en tête du championnat sur un piédestal parce qu'ils apportent vraiment un 109. Et même si je suis content pour Will Power qui gagne sa course annuelle, on va dire ça comme ça, Maxime. Mais ce qu'il a fait à Nashville, ça ne m'a pas convaincu non plus. Il a trouvé le moyen de s'accrocher avec Simon Pagno. Il s'est accroché avec McLoglin. C'est quand même brouillon en ce moment, Power. Donc, tant mieux s'il arrive à gagner. Mais enfin, par rapport à Dixon et lui qui représentent une ancienne génération, je suis content de voir que Palou et Howard représentent un 109. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Deuxième enseignement, côté français. Alors, autant je suis triste pour Sébastien Bordet à Nashville. Et puis cette année, on voit que Sébastien, à part le début de saison, les deux premières courses où il était excellent. On y croyait. Moi, je lui ai cru. Je me dis ça, il y a une année de regain. Mais là, non. Il n'est pas heureux. Ça stagne vraiment dommage. Bon, bref. Simon, c'est la même chose. Et Dieu sait que ça me fait mal au cœur de le dire. Mais là, il n'y est plus. Alors, ce n'est pas de sa faute, évidemment. Sa voiture ne l'aide pas, clairement. Il n'est pas mauvais. Mais voilà, à chaque fois, les restarts, il n'est pas génial. La gestion des pneus, on sent que ça ne passe pas. Les arrêts au stand, c'est laborieux. Et le classement final fait que ça ne progresse pas dans la course. Oui, il stagne. On dirait qu'il l'attend. Il est dans le peloton. Il ne peut pas faire mieux. Je pense qu'il n'a pas les outils pour se battre. Parce que je ne pense pas que la flamme de Simon aux Etats-Unis soit déjà éteinte. Bien sûr que non. Il n'a pas les outils à disposition pour tirer la quintessence. Et je commence à penser que moralement, ça a un peu atteint. Tu penses qu'il est déjà impacté par la situation ? Le fait d'avoir, entre guillemets, cru avec sa victoire à Ngi, avec le titre, commencé une série de domination ? Mais non. Non, peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est que cette année, dans la foulée de son podium à Indianapolis, on voyait bien qu'il arrivait à bien capitaliser et qu'il était là. Mais là, ça fait quatre courses qu'il est en dehors du top 10, voire du top 15. Et ça y est, la chance est passée. C'est fini pour cette année. Donc, je suis déçu pour Simon. Parce que là, je vois bien que moralement, ça doit être dur. En revanche, fabuleux Romain Grosjean, qui nous fait le spectacle, qui a Indianapolis. Manifestement, il est dans un circuit peut-être type F1 où il est à l'aise. Mais en tout cas, il y a deux courses dans l'année. Deux fois, il s'est mis en évidence. On voit bien qu'il apporte quelque chose. On voit bien qu'il va au-delà de la performance de son équipe, qu'il porte ce Dale Cogne Racing à bout de bras et qu'il fait des performances qui sont meilleures que même ce qu'on attendrait de lui. Il n'a pas encore gagné, mais on a le sentiment tous qu'il devrait déjà peut-être même en avoir gagné une, que tout le monde serait d'accord. Et donc, il apporte une sacrée bouffée d'air frais à cet Indycar. Lui-même, on le sent bien. Il est en mode, je ne mets pas le... Il a une banane non-stop. Vraiment, juste le voir dans le paddock avec son grand sourire, tu as envie de lui dire, c'est bien. Alors après, évidemment, ce qui lui est arrivé a beaucoup influé des choses. Et je pense qu'on a aujourd'hui un Grosjean cette saison qui, tu me dis, si tu es d'accord, est un petit peu le page-note 2019. Tu vois, il a la baraka, tout va bien, il gère, il tire son équipe à l'eau, il y croit. Et ça, ça joue beaucoup dans ses résultats. Oui, oui. Il ne peut que s'éclater. Il n'a rien à perdre. Il est dans un environnement où on ne va pas lui mettre une pression d'enfer, où il ne va pas être qualifié en dernière ligne, où il n'y aura pas tout ce snobisme, j'ose le dire parfois, de la F1 et où l'Indycar apporte beaucoup plus de... Oui, ce côté un peu foucu, média, désolé pour le terme, mais c'est un petit peu ce côté présenter une belle vitrine quand ça ne va pas et tout. Non, en Indy, ça ne va pas. On va te mettre un coup de poing et c'est réglé. Voilà, j'ai vu des photos à Indianapolis où il y a ses enfants qui sont là. Donc, on peut supposer que ça a combiné avec des vacances familiales aussi. Bon, ben voilà. Et puis, tu as vu qu'on parle de lui pour des transferts déjà chez Andretti. Bon, voilà. Personne n'est dupe. Il y a une pépite là qu'il faut peut-être effectivement se mettre dans la poche. Et Andretti, effectivement, entre un Rossi qui stagne lui aussi beaucoup. C'est vrai. Un Terrey qui, je pense, a fait son temps et un Erta, bon oui, qui lui a assuré sa place, c'est sûr. Mais bon, ça manque peut-être un petit peu de solidité de nouveau chez Andretti. Et Romain pourrait apporter un super vent frais, quoi. Oui, il est vraiment le pilote qui n'a pas réussi en F1 mais qui s'éclate d'ailleurs et qui est génial et qui réussit. Il y en a plein. Il y a énormément de cas où parce que tu n'étais pas bon en F1, tu étais mauvais. Non, ces garçons-là sont pas mauvais. Mettez-vous ça dans la tête. Ce n'est pas parce que tu n'es pas en F1 que tu es un mauvais pilote. Allez voir ceux qui roulent en supercar, en hypercar, en indycar. Et oui, c'est des garçons qui ont des talents exceptionnels et voir Grosjean pouvoir l'utiliser. Un peu Ericsson aussi, même si je n'ai aucune affinité pour lui, mais je veux dire, voir un garçon qui a été chez Saubert, qui a galéré, le voir là, ça fait aussi du bien. Et puis voir aussi l'effet inverse. Quand on voit Howard qui pourrait aller chez McLaren, quand on voit certains qui gagnent des tests, on se dit, allez, pourquoi pas ? Un pilote américain aussi pourrait avoir son chemin vers la F1. Donc, parfois, pourquoi pas ? Donc, super fin de saison en perspective. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut un super duel parce que, voilà, Dixon, on l'adore, mais c'est bon pour l'affichement. Ah, qui lâche un peu la rampe, quand même. Voilà. Donc, on veut un duel jusqu'au bout entre Palou et Howard pour le titre. Parce que, voilà. On veut une première victoire de Romain Grosjean parce que ce serait une très belle histoire. On veut un très beau résultat pour Simon Pagenon ou Sébastien Bourdet, au moins top 5, voire top 3, voilà, qui se rappelle aux bons souvenirs de tout le monde. Et puis, bah, écoute, on verra comment se termine cette année. Oui, parfois, des Ertas, des Viquets qui viennent parfois jouer à la surprise et animer un peu le haut du peloton, ouais, ou Rosenqvist encore, voilà. Oui, un McLaughlin qu'évidemment, j'aime beaucoup. Scott, qui ne fait pas une mauvaise saison, encore une fois, il est discret, mais il est souvent... Un peu, là, depuis quelques courses, ça stagne aussi un peu. J'aimerais bien un petit top 10, là, pour remettre les choses dans le bon sens. Mais, voilà, mais cet IndyCar, en cette saison 2021, c'est une fabuleuse discipline. Et, bah, vraiment, moi, je me passionne. Donc, on vous en a fait encore la pub, mais allez, allez checker l'IndyCar. Enfin, vraiment, c'est sympa. Alors, on va enchaîner par la formule E. Maxime, c'est toi qui vas parler. Donc, là, je me permets d'enchaîner parce que c'est moi qui vais te poser une question. Donc, Nick De Vries, champion. Voilà, au bout du suspense, au bout d'un week-end encore un petit peu fou, j'ai l'impression. Mercedes, champion, qui dans la foulée annonce que la FE s'est terminée. Ça, c'est une bombe médiatique. Bon, alors, c'est toi, là, qui vas m'analyser ce dernier week-end de Berlin. Comment tu l'as vécu ? Toi qui l'as forcément commenté, bien sûr. Et entre Digraci le samedi qui gagne. Qui fait une Digraci le dimanche. Oui, voilà, c'est ça. Bon, alors, comment tu analyses un petit peu cette fin de saison de la formule électrique ? Oh, le bilan est assez exceptionnel puisqu'on a eu donc une course samedi et dimanche, deux Zipri qui étaient bien distincts. C'est-à-dire qu'habituellement, sur un week-end, Zipri, tu as huit pneus pour tout le week-end. Tu les répartis comme tu veux. Là, on avait huit pneus pour le samedi et huit pneus pour le dimanche. Donc, on pouvait vraiment y aller. Pourquoi ? Parce qu'on était sur le vieil aéroport de Tempelhof à Berlin qui est en fait des dalles de béton. Donc, au niveau de l'usure des pneus, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc, on a mis plus de pneus au pilote. Nonobstant, ça, une séance d'essai en plus le dimanche puisque du coup, c'est deux Zipri séparés, donc deux séances d'essai libres. Lors des séances d'essai libres, pas de grosses surprises. Les candidats au titre qui, je rappelle, avant samedi matin, étaient 13 sur les 24 pilotes. Mathématiquement, j'entends bien, mais c'était tellement serré que même Devris qui peut faire un zéro pointé le samedi et gagner le dimanche le titre. Enfin, bref, tout peut arriver en formuleux, clairement. La course du samedi, Lucas Digrassi qui nous fait une course exceptionnelle, des dépassements propres, une stratégie parfaite. Bref, Digrassi qui nous sort pour le dernier week-end d'Audi, puisque c'était le dernier week-end et d'Audi et de BMW en formuleux, nous sort de son chapeau un truc exceptionnel qui le relance complètement au championnat et qui le rajoute à Mitch Ewan sur la Jaguar, Edouard de Mortara sur la Venturi et surtout le leader du championnat Nick de Vries. Donc, on se dit, on va avoir une dernière course exceptionnelle. Dernière course où on a des surprises en qualification. Là, Nioh de Blomqvist qui va se mettre là, on ne sait pas comment il a réussi à se mettre en superpôle, mais il y est. Norman Nato qui n'est pas mauvais et on a surtout eu dans la course du samedi deux DS Tejita qui se sont effondrés totalement en course. Donc, on se dit, la fiabilité pourrait encore avoir son rôle à jouer. Mais en fait, on n'a pas eu le temps que la fiabilité vienne mettre son grand set puisqu'il y a eu déjà un accident au départ qui élimine les deux principaux candidats au titre. C'est-à-dire qu'au moment du départ, Mitch Ewan, Scal, tout le monde l'évite sauf Eduardo Mortara. Deux des quatre leaders du championnat sont out après cinq minutes. On a droit à un bon drapeau rouge des familles d'une demi-heure où la direction de course envoie tous les pilotes en sortie de stand mais comme ça dans la voiture pendant 20 minutes parce qu'on a encore besoin de temps pour nettoyer. Oui, ils les ont relancés trop tôt mais ils ne voulaient pas l'avouer. Direction de course un petit peu discutable. Et ensuite, on a une course de formule E tout à fait normale. C'est-à-dire qu'à la relance, le dernier candidat au titre face à De Vries se met dans le mur. Jake Dennis part tout seul comme un grand tapé. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il se prend vraiment la tête dans les mains. Il est totalement désabusé. Et on se retrouve avec un championnat où Nick De Vries est quasiment champion puisque derrière les plus proches poursuivants sur Robin Frens qui est dans le fond du peloton. Vernes qui est dans le fond du peloton. Et il n'y a plus personne. Il y avait encore Cassidy éventuellement mais il n'y avait quasiment plus personne qui pouvait venir déranger Nick De Vries. Mais ce n'est pas pour ça que la course a été chiante. Bien au contraire. C'est-à-dire que Nick De Vries il fait un 3 de front avec Van Dorn et Camara au milieu. Il se touche à deux doigts vraiment que les deux Mercedes s'accrochent. Bref, De Vries il n'a pas été chercher son titre en laissant passer tout le monde et en attendant la fin de la messe. Il a clairement été au contact à la bagarre risquant des crevaisons risquant des dégâts donc vraiment course exceptionnelle de Nick De Vries qui termine donc champion avec 99 points. Il a le plus grand nombre de victoires cette saison 3 au total. Mention aussi au pilote qui a remporté la course du dimanche je ne l'ai pas encore cité Norman Mato superbe victoire on aurait pu avoir une première page sur l'équipe malheureusement il n'en est rien. Non. Et voilà je vais vous avouer que cette dernière course ce dernier week-end il était assez exceptionnel mais que la dernière course ça représentait la saison de Formule E c'est-à-dire que Di Grassi met D'Acosta dans le mur sans raison parce que c'est Di Grassi et qu'il doit le faire. On a une safety car et une réduction d'énergie qui met un peu tout le monde dans le mal. Globalement devant De Vries à gérer mais est allé au contact. Van Dorn qui avait fait une super pole position se voir tomber dans le classement. Devant on a des outsiders qui viennent se mêler à la bagarre au titre sans jamais se tracasser de taper dans un leader du championnat parce que c'est la Formule E. Et globalement De Vries champion derrière Mortara qui a fait 0 pointé 3ème Denis qui a fait 0 pointé 4ème Evans qui a fait 0 pointé. Donc techniquement on a 99 points 92, 91, 90, 89 pour le top 5. C'est exceptionnel sachant qu'une pôle c'est 3 points qu'un meilleur tour dans sa poule de qualif c'est 1 point bref tout était possible. Personne n'avait misé sur Mercedes pour le titre pilote même si De Vries était devant ils avaient fait une fin de saison catastrophique. Mercedes champion des constructeurs en tout cas des équipages devant Jaguar ça je suis Jaguar je l'ai mauvais et DS Tejita qui avait quasiment un doublet samedi je l'ai mauvais aussi. Et puis c'est la fin d'une ère puisque voilà BMW s'en va Audi aussi les deux marques allemandes ont un programme au Mans. Chez Mercedes un titre pour De Vries qui est soupçonné d'aller chez Williams l'année prochaine alors évidemment on s'est tous dit quand Mercedes a dit est-ce qu'on va arrêter ou non la Formule E la décision est prise on va vous donner ça d'ici quelques jours c'est tombé ce matin Mercedes arrêtera à la fin de la saison 8 donc ils vont encore courir l'année prochaine avec au moins Stoffel Van Dorm mais il faudra trouver un volant après pour le Belge encore une fois même situation qu'avec McLaren fini aussi pour Audi donc terminé pour Lucas Di Grassi qui devrait donc aller chez Venturi où Mortara finit vice-champion du monde puisque c'est un championnat du monde cette année où Nato gagne une dernière course après avoir été disqualifié de podium et a fait une saison parfaitement honorable donc bonne chance pour que Suzy Wolf et Jérôme D'Ambrosio le gérant belge de cette équipe prennent une décision pour qui mettre dans le baquet personnellement à choisir avec Di Grassi je change absolument rien et je continue comme ça maintenant la suite c'est que Roland arrête également avec Nissan E-Dams Roland qui est viré parce qu'il a fait trop de bêtises cette année et que c'est catastrophique il est merci bonsoir donc voilà on finit une page de la Formule E l'année prochaine il y aura toujours des pilotes qui sont confirmés des équipes comme l'équipe Andretti qui continuera sans BMW mais avec le powertrain donc l'année prochaine ce sera une année de transition peut-être moins intéressante on a déjà un calendrier de 16 courses on débutera en janvier cette saison 8 et surtout on attend maintenant la saison 9 avec une nouvelle génération de voitures beaucoup plus puissante beaucoup plus d'énergie beaucoup plus de possibilités on ira deux fois plus vite quasiment dans certaines sections l'arrivée évoquée de McLaren aussi pour la suite de cette troisième génération et pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus alors la discipline qui était mourante à l'annonce de la fin de BMW d'Audi de Mercedes il y a 6 mois est peut-être en train de rebondir comme jamais donc quitte de la suite on n'en sait rien pour l'instant les questions c'est où va aller Nick De Vries l'année prochaine s'il va en F1 est-ce qu'il a sa place chez Williams plutôt qu'un Bottas ou plutôt que je ne sais qui ça je vous laisse choisir à votre avis si ça vaut la peine est-ce que toi tu trouves que Nick De Vries à 26 ans champion du monde de Formule E aurait une place c'est quelque chose à l'éprouver en F1 parce qu'il ne va pas ramener énormément d'euros ou dollars à l'ami écoute c'est bien un ancien champion F2 aussi en 2019 tout à fait bon bah oui donc je crois qu'effectivement il a sa chance il devrait avoir sa chance et il a mérité si tu es champion en F2 et que tu enchaînes par un titre de champion du monde FE bah oui je ne vois pas pourquoi il ne serait pas une fois en F1 donc moi je suis assez fan et je suis assez partisan qu'on le retrouve l'année prochaine et qu'il progresse logiquement et qu'il ait gagné son droit à effectivement arriver en Formula ouais ouais c'est ce que je vais souhaiter franchement la Formule E qui devient une antichambre de la F1 c'est quand même assez régulier nouveau c'est pas une chose à laquelle on s'attendait puisqu'on pensait au départ justement que ça allait effacer la Formule 1 mais bon je pense que le chemin est encore long et les batteries vont devoir être chargées plusieurs fois voilà donc pour ce bilan rendez-vous en janvier 2022 sans doute sur la RTBF sans doute avec mon collègue Cédric Lysan et voilà en espérant que les choses évoluent vers le projet tu nous as super bien résumé ça Maxime et tout au long de l'année puisque je te laissais la parole bien volontiers j'ai apprécié tes caractères tes caractères non ton caractère oui mais tes phrases mordantes et franches sur cette discipline qui a connu oui pas mal d'épisodes on va dire un peu mouvementés parfois cette année qui s'est même parfois même tiré une balle dans le pied avec des artifices qu'elle a elle-même créé donc ça c'est un peu dommage j'ai toujours apprécié je crois que tous nos auditeurs des spectateurs aussi t'ont franc parlé sur tes avis sur l'AFE donc super merci à toi Maxime alors on va enchaîner avec la dernière partie de ce podcast drapeau à Damier Brandy on va parler WRC on reste un petit peu chez nous on passe de Berlin à la Belgique rendez-vous donc dans quelques secondes pour parler du rallye d'Ypre alors oui vous allez avoir en dessous de nous des images de Spa-Francorchamps mais pourquoi Spa-Francorchamps lors du week-end du rallye d'Ypre parce qu'on est en Belgique et que M.LFB en Belgique on fait rien comme les autres pays vous qui êtes fan et qui réalisez des bandes dessinées vous savez que les Belges sont des personnages un petit peu à part entière donc oui rallye d'Ypre à Spa-Francorchamps est-ce que tu as suivi cette étape qui est une nouveauté avec une victoire belge encore heureuse que Neville n'ait pas pété une suspension ce week-end-là parce que je pense que là M.Adamo il rendait sa chemise un podium surprenant quand même derrière avec Brin et Rovan Perra Ojiye n'est pas là Matsuka qui se tape tout seul comme un grand on a eu très très peur pour les spectateurs bref un rallye animé des Hyundai au rendez-vous et finalement un championnat qui est un tout petit peu relancé avec Evan Seneville à égalité voilà 36ème nation à accueillir une manche du championnat du monde des rallies donc la Belgique voilà je te félicite Maxime on y est arrivé c'est tout ce pays que nous félicitons bravo vous l'avez fait vous faites partie du championnat du monde c'était effectivement victoire obligatoire pour Hyundai après toutes les occasions manquées ces derniers temps Ottanak n'avait pas réussi à gagner en Estonie chez lui et bien Thierry Neuville a réussi à gagner chez lui en Belgique il avait intérêt voilà c'est vrai qu'il avait quand même un peu la pression tu sais que je l'apprécie beaucoup donc je suis très content de la victoire de Thierry Neuville qui méritait de gagner il fallait qu'il renoue avec la victoire il le méritait Hyundai le méritait donc écoute je crois que tout est bien qu'il finit bien et que ça devait arriver dans la saison ça arrive sans doute trop tard alors est-ce que c'est une victoire méritée par Hyundai ou est-ce que c'est parce que Ogier et Toyota étaient un peu dans le mal que Hyundai a pu se mettre autant en avant pour moi c'est vraiment mérité oui 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 Ogier l'a dit Ogier l'a avoué rendez-vous très particulier beaucoup plus piégeux qu'on le croyait tout à fait des routes un peu plus défoncées qu'ils ne le croyaient une préparation un peu ratée chez Toyota avec des terrains qui ne correspondaient pas à ce qu'ils ont trouvé ensuite donc assez vite c'était un duel Neuville-Brine et il a fallu quand même dire à Brine calme-toi garçon on veut que ce soit Thierry qui gagne parce que Brine peut-être avait les moyens d'aller carrément gagner mais enfin bon il termine à 30 secondes quand même oui mais attends à la demande de l'équipe oui voilà d'accord sinon il pouvait aller le chercher à mon avis vraiment c'est juste que Neuville à Hypre ça faisait tellement bien pour Hyundai que je voyais mal Brine sortir de nulle part et prendre encore une victoire à Neuville ça aurait fait tâche voilà donc là il y a quand même eu consigne mais ça n'enlève rien globalement quand même à Thierry Neuville bien sûr non chez Toyota je pensais vraiment qu'on allait chercher le podium et puis tu sais qu'il a eu une crevaison le dimanche matin qui est vraiment handicapé donc il doit se contenter de la 5ème place mais mine de rien avec son bon résultat de la power stage il avait 37 points d'avance en arrivant ici il repart de Belgique il a 38 points d'avance sur Neuville et Evans qui sont ex-aequo et en plus je suis persuadé que ce n'est pas une mauvaise chose que tes deux adversaires qui soient ex-aequo l'un prendra forcément des points à l'autre et derrière Sébastien pourra gérer il pourra capitaliser donc bon an mal an ce n'est pas un résultat complètement négatif pour Sébastien Augier mais je crois mon cher Maxime que là le débat du week-end ou la question du week-end qu'on se pose tous c'est qu'est-ce que nous avons pensé de cette spéciale sur le circuit de spa voilà alors écoute si tu veux que je commence oui vas-y lance tes hostilités cher ami alors quand j'en ai entendu parler je me suis dit oui évidemment super parce que c'est un rallye asphalte on va rester sur asphalte le circuit de spa il est iconique ça va faire un super cadre bah oui bien vu ça va forcément amener quelque chose de spectaculaire bon alors ensuite j'ai découvert le tracé pour tout le monde oui alors alors moi d'abord je ne m'attendais pas à ce qu'on prenne autant du circuit avant d'arriver sur la portion d'arrivée si j'ose dire oui oui totalement je pensais qu'on allait arriver à la source et puis le rédillon oui ça je me doutais bien qu'on allait y avoir droit c'est obligé mais je ne pensais pas qu'on venait d'aussi loin ah mais ils ont fait un grand tour voilà c'est ça mais c'est aussi là où je suis un peu déçu c'est qu'effectivement une WRC Dieu sait que ce sont des bagnoles fabuleuses et qu'on vibre à chaque fois qu'on voit une WRC en action mais sur le circuit de spa je ne suis pas convaincu que ça allait en fait comme on dit en Belgique ça fait un peu barraki tu vois c'est un peu comme le rallye de Monza tu vois il manquait quelque chose oui oui c'est ça fausse bonne idée que de mettre des WRC dans la partie rapide finale ah non fausse bonne idée non bonne idée mais mal exploité si tu mettais des ballots tu mettais un peu de terre tu t'arrangeais un peu les choses dans l'extérieur allez désolé au double gauche tu pouvais faire une chicane avec de la terre enfin il y avait moyen de faire un peu rallye de cross allez c'est juste qu'ils ne sont pas foulés c'est tout on le veuille ou non on est comment dirais-je on est façonné à voir une F1 en fait totalement sur cette partie finale donc nous enrouler les virages à 280 à l'heure et quand on voit une WRC qui n'amuse pas le terrain bien évidemment mais qui fait lent ça le fait moins bien bon ça et puis on a une expérience on a une expérience aussi en Belgique c'est-à-dire que nous on a le rallye de Liège le rallye de Bastogne les boucles de Spa qui se sont courus pendant les années 70 80 et 90 maintenant en historique mais à l'époque au circuit de Spa donc des spéciales où on montait le Rédillon où il y avait une épingle comme il y a en WRX où on passait dans les arbres littéralement dans des ornières qui faisaient juste la largeur du pneu on a eu donc c'est pas comme si on exploitait pour la première fois un terrain certes il a évolué depuis 30 ans et heureusement mais quand même je suis désolé tu fais pas aller à fond une bagnole jusqu'au Rédillon qui pilonne à 230 et enfin non ça faisait un petit peu pâteau ça faisait un petit peu un peu cheap disons-le voilà alors après on arrive au Rédillon où là je me suis dit alors qu'est-ce qu'ils vont faire donc là on s'est tous aperçu que le dégagement autour du Rédillon est tellement grand qu'effectivement on peut prendre un virage et redescendre sur la gauche en regardant le Rédillon en face ce qu'il faut en rallye cross aussi du coup ouais voilà mais après j'ai pas non plus été complètement bluffé par la fin qui faisait Gymkana et effectivement c'est toujours ça parfois l'artificiel de faire des super spéciales WRC dans des endroits un petit peu exigus ça avait été le cas à Monza là j'ai trouvé aussi que ça avait été encore le cas à Spa donc moralité on a pas trouvé la bonne formule c'était trop dégagé en ouverture et c'était trop serré à la fin tu vois ce que je veux dire ça contrastait de trop faut pas oublier qu'il y a deux heures de route entre les spéciales d'Ypres ils sont allés se taper deux heures de route pour aller faire une demi-heure de roulage à Spa donc c'est vraiment c'est une histoire belge vraiment écoute j'ai envie de dire que l'initiative était louable et elle devait sans doute se tenter effectivement j'ai quand même tendance à dire fallait le tenter mais on a pas encore trouvé la bonne formule pour que ce soit très spectaculaire en fait ou qu'il y a vraiment mieux à faire par contre un point positif c'est que le circuit de rallye cross avec le podium en plein milieu et toute la tribune autour ça c'était bien joué parce qu'une ambiance comme ça en Belgique il y a quelques journalistes qui m'ont dit écoute je faisais ça dans les années 80 et 90 enfin 90 pardon mais je peux te garantir qu'une ambiance comme ça en Belgique en fin de rallye c'était du jamais vu la victoire de Thierry faisant mais voilà après pour parler un peu en dehors du sport j'aurais juste voulu une petite parenthèse malgré tout j'ai été un petit peu choqué et pour pas dire attristé que ce qui s'est passé ce week-end n'ait pas été un peu mis en avant alors certes c'est une manche de championnat du monde mais malgré tout un brassard ou une minute de silence aurait peut-être été de rigueur de la part de l'organisation du rallye d'Ypre je vous explique vous êtes sans doute au courant ça a fait la une des journaux à travers la Belgique et la France la directrice Nathalie Maillet du circuit de Spa-Francorchamps a été assassinée la nuit de samedi à dimanche pendant le rallye entre Ypre et Spa-Francorchamps et elle était l'une des ferventes je ne veux pas dire qu'elle faisait de la propagande mais en tout cas elle tenait énormément à cette évolution alors je vous refais un petit peu vite fait le profil de ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche Nathalie Maillet a été retrouvée par son mari alors son mari c'est Franz Dubois un nom extrêmement connu en Belgique puisque c'est un monsieur qui a engagé des Odis en compétition pendant des années qui a créé la Fun Cup enfin bref c'est un monsieur très influent à qui beaucoup de pilotes doivent leur carrière en tout cas leur passion en Belgique au sport automobile et donc c'était le mari de Madame Maillet ils étaient mariés depuis 17 ans et suite à ce qu'on peut appeler une histoire de coeur en tout cas Madame avait d'autres occupations avec sa maîtresse pour être clair Monsieur Dubois s'est tout simplement muni d'un fusil et a tué sa femme et la maîtresse de sa femme avant de se retourner l'arme contre lui on va passer ces détails là ça c'est vraiment le côté macabre et dramatique de ce qui s'est passé de ce féminicide Nathalie Maillet est une femme elle avait 51 ans c'était une française elle est née à Verdun et elle a été mise en place sur la direction du circuit de Francorchamps en 2016 elle a suivi pardon elle a lancé l'impulsion que n'a jamais lancée Pierre-Alain Thibault qui était un directeur mou lent et qui est un ancien pilote belge et que je n'ai jamais apprécié en piste d'ailleurs ou à l'extérieur de la piste bref et c'est une dame qui avait voulu amener ce côté féminin et ces notions parfois autres que peuvent ne pas avoir directement les hommes c'est à dire qu'autour du circuit elle voulait une connectivité numérique elle voulait des parcs pour les enfants des bancs de la connectivité de la famille un parc d'attraction vraiment que le site de Spa-Francorchamps dépasse le sport automobile sans le dénaturer et je trouve qu'elle y parvenait parfaitement bien jusque là malheureusement elle ne pourra plus le faire elle avait été mise en place par le gouvernement puisque comme tu le sais le circuit de Spa-Francorchamps appartient à la commune à la région au département comme on dirait en France et donc elle avait été aussi là pour amener la moto la moto devait arriver le MotoGP d'ici 2024 les 24 heures devaient avoir lieu l'année prochaine elle était folle de joie avec le WRC elle s'est battue pour le Rallycross pour le WRC pour changer de ce côté le Réunion c'est une F1 point donc elle a apporté énormément vraiment énormément j'ai croisé Mme Maillet je crois pendant une heure aux 25 heures de Spa donc la Fun Cup où elle roulait pendant que moi je faisais du bi-place avec une copine et le fait de pouvoir discuter de ne pas avoir de classe de juste l'avoir en combinaison balader dans le paddock comme si elle était chez elle ça donnait l'envie de se sentir bien à Spa-Francorchamps et je pense que la personne qui va lui succéder aura énormément de travail parce qu'elle avait énormément de projets en cours ça va être un grand manque donc voilà Mme Maillet reposait en paix une dame qui a toujours été très gentille très passionnée très ouverte avec que ce soit les journalistes les gens du métier elle a annoncé son dernier projet il y a peu de temps avec une énormissime tribune toute nouvelle toute moderne dans la descente qui remplacera la mythique tribune couverte qui date des années 70 80 de 83 et qui est totalement délabrée donc voilà j'espère que son impulsion ne sera pas stoppée net parce que vraiment c'est un site exceptionnel qui le mérite c'est un patrimoine du sport auto et elle en avait été une excellente en passadrice voilà très bien bon là dessus comme on dit on enchaîne sans transition comme dirait FVDA donc voilà on a encore une petite page supercar et puis on conclura avec le monde qu'est-ce que tu as à nous dire sur le supercar ah bah que l'été enfin notre été le river est mouvementé puisque donc au moment où je te parle il y a eu annulation sur annulation la prochaine manche en supercar c'est qu'au début octobre donc là ils se sont imposés pratiquement deux mois d'arrêt pourquoi ? bah toujours à cause du covid l'Australie et la Nouvelle-Zélande là franchement je crois que maintenant le monde entier leur dit qu'il faut arrêter les bêtises c'est ridicule ils ont décidé que dès qu'il y a un cas c'est le drame la Nouvelle-Zélande se reconfine parce qu'il y a un cas Siné est encore de nouveau confiné parce qu'il y a bon là c'est quelques milliers de cas mais enfin il y a une polémique politique en Australie l'état de Victoria accuse l'état de Nouvelle-Galle du Sud de pas bien gérer le covid mais bon on le sait dès qu'il y a 10 cas c'est le drame absolument bon donc ils confinent donc ils ont repoussé les manches on se retrouve début octobre soi-disant à Winton on verra bien et puis alors il y a eu la saga Bathurst t'es pas au courant Bathurst a donc c'est que traditionnellement c'est début octobre donc là on s'est dit puisque c'est le bazar on repousse Bathurst aussi à début novembre et comme si ça suffisait pas d'avoir une polémique avec le covid ils s'en sont inventé une autre puisque à la mi-novembre devaient avoir lieu sur le circuit Bathurst une sorte de rencontre pro-âme avec des voitures de tous horizons qui venaient un petit peu faire la fête sur le circuit Bathurst en mode tu vois c'est open un peu au public ils peuvent rouler sur le circuit Bathurst puis il y avait aussi des courses qui étaient prévues tu vois une sorte de fête un peu de l'automobile voilà c'est ça voilà alors ils avaient négocié je sais pas pourquoi d'où ça sort qu'il fallait pas qu'il y ait d'autres événements à Bathurst dans les 15 jours précédents cet événement sauf que le supercars avait pas dû comprendre qu'il y avait ça parce que pour eux ça compte pas ce genre d'événement donc ils ont annoncé leur date d'élui novembre et non ça tombait une semaine avant ce nouvel événement donc qu'est-ce que tu crois qui s'est passé l'événement a dit bah oui bien sûr priorité au supercars il n'y a pas de problème mais non ils ont gueulé et donc ils ont menacé de faire un procès au supercars en disant vous n'avez pas le droit ils se sont inventés une polémique là encore où il n'y avait pas lieu d'être je vois pourquoi on ne pourrait pas aller deux semaines de suite à Bathurst et surtout ne pas mettre en avant le supercars ce qui reste quand même la discipline majeure bon au moment où je te parle c'est réglé je ne sais pas qui est intervenu au niveau politique mais les deux événements vont bien avoir lieu à leur date c'est la bonne nouvelle voilà il n'y a plus cette notion de 15 jours d'écart minimum entre les deux mais bon affaire à suivre parce qu'entre la prochaine manche en octobre seulement Bathurst début novembre avec ce qui se passe en mode Covid et bon bref j'attends de voir donc voilà c'est ma page supercars donc je n'ai pas de résultat de données il n'y a pas une course on se retrouvera donc à c'est Winton je pense le prochain arrêt on verra alors après petit bilan quand même c'est vrai que le top 5 en 400 points ça donne envie quand même on retrouve toujours les mêmes devant on ne va pas vous faire un bilan de ce qu'on a déjà dit mais entre Van Giesbergen Winkup Cameron Waters Mostert et Ed Davison il y a une nouvelle si il y a une nouvelle c'est qu'on pensait que Earl Bamber qui est quand même pas n'importe qui grand pilote Porsche avait la capacité de remplacer Jamie Winkup tu sais que ça sera le grand transfert à bien Winkup passant directement patron de AAA donc qui va le remplacer on pensait que Bamber avait une belle carte à jouer un côté un peu international un côté déjà quelques palmarès Roland Dane a annoncé que ce ne serait pas un Earl Bamber et a annoncé que ça sera l'âge principalement qui sera l'argument principal genre pour un jeune pilote tu vois pour un peu le côté Albonne non non je pense que ça va être Brock Finney alors tu n'en as pas beaucoup entendu parler le pilote AAA est en Super 2 donc la deuxième division c'est donc une promo interne avec effectivement un jeune pilote qui va avoir 2-3 ans pour se faire les dents avec un Van Dyspergen qui restera le patron de l'équipe peut-être que tout le monde y trouvera son compte je pressens que ça va être Brock Finney mais ça ne sera pas très spectaculaire comme transfert ça c'est le moins qu'on puisse dire mais ça semblait tu vois un côté un peu de raison par rapport à la jeunesse d'un côté l'expérience de l'autre tout le monde va y trouver son compte bon il y a Red Bull finalement trouver un jeune qui peut faire les dix prochaines années et amasser les titres c'est un peu ce qui se passe aussi avec Verstappen bon on verra qui aura la prétention de succéder à Win Cup chez Triple 8 bon on a un petit mot quand même avant de conclure au sujet des 24 heures du Mans qui arrivent ce week-end on a pu avoir les premiers résultats des tests et on va les survoler brièvement alors on va parler rapidement du LMP2 avec Idexport qui a fait le meilleur temps avec notamment Paul Louchatin et Patrick Pillet dans la catégorie c'est le WeatherTech avec la fameuse Porsche 911 avec notamment un certain Earl Bamber toujours associé au Belge Lorenz Van Tor avec leur fameux Bam Tor sur les réseaux sociaux si vous suivez un petit peu ce monde-là qui a fait le meilleur temps en GTO Pro et en GTO Am encore une fois le Proton Compétition qui vit encore une fois très très bien avec notamment Tignel au volant de la Porsche en 354-472 pour être précis mais surtout devant ce qui nous intéresse c'est ce fameux Hypercar Championship c'est une nouvelle LMP1 avec Alpine avec Toyota et surtout avec la Scuderia Glickenhaus alors Glickenhaus qui a fait une petite sortie en disant oui nous le Sim Racing alors je prends une petite parenthèse le monsieur Glickenhaus a dit oui nous le Sim Racing on s'en fout on n'en a rien à cirer c'est de la voilà ça ne nous importe rien et ceux qui font ça n'ont pas les vrais attributs pour faire du sport auto ce que monsieur Glickenhaus a oublié c'est que ça a été une des premières voitures qui a été développée sur un scooter qui s'appelle RaceRoom et c'est avec l'ancien gérant de la marque du niveau marketing qu'ils ont pu réussir à faire ça donc c'est un peu con quand les premières fois on a entendu parler de ta voiture de tes premiers projets qui étaient faits sur une Ferrari MP45 c'était grâce au Sim Racing dommage monsieur Glickenhaus vous avez manqué une occasion de vous taire cependant ça ne les a pas empêchés chez Glickenhaus de faire le meilleur temps de petit dixième devant Toyota que penses-tu de cette preview et j'ai même envie de te dire pronostiquement un vainqueur pour le LMP1 l'Hypercar donc cette année au Mans écoutez on ne va pas en faire une tartine sur le Mans parce que la course arrive dans quelques heures par rapport à notre entretien d'aujourd'hui Maxime donc pratiquement on sera dépassé par le résultat assez vite donc on débattra la prochaine fois vraiment du Mans moi ce que je peux dire a priori c'est que c'est une année de transition il n'y a que 5 voitures de la catégorie principale au départ les Toyota arrivent avec une nouvelle voiture et Toyota n'a pas toujours été un monstre de fiabilité dans le passé ça fait quand même 3 années qu'il gagne mais comme toujours on aura une petite pensée en se disant est-ce que l'ennemi de Toyota c'est pas Toyota d'abord et est-ce que ça va aller au bout l'an dernier on voulait que ce soit la 7 qui gagne ça a été la 8 une nouvelle fois qui a gagné donc il y a eu encore un petit grain de sable donc c'est vrai que Toyota cette année je pense même eux-mêmes ne sont pas complètement certains que tout se passe bien et les Gliconaos effectivement ont fait la surprise en les devançant à la journée test donc depuis Monza ou au moins la manche précédente en wake on sait qu'en vitesse pure les Gliconaos sont bien avec des bons pilotes il y a Franck Maillot il y a Olivier Pla enfin Romain Dumas Romain Dumas on peut y croire on peut y croire parce que c'est une belle histoire le monsieur Jim Gliconaos effectivement est un personnage hors norme avec son chapeau il est génial ils sont passés dans le cinéma enfin bref c'est vrai que c'est incroyable maintenant je ne te dis pas que c'est les nouveaux Baïcolaise parce que ce serait trop méchant non ça c'est pas gentil l'FB ça il ne mérite quand même pas ça laissons leur une année ouvrir un petit peu grand leur bouche et pas trop les résultats on verra après moi je mets une pièce sur Alpine je ne sais pas toi oui alors voilà ce que je veux dire c'est que je pressens je sens que Gliconaos ne sera pas à l'arrivée parce qu'ils vont avoir des problèmes et que c'est une première année ça sent l'huile qui coule tu vois voilà et donc pour beaucoup de mes confrères et de moi-même nous avons une pensée affective et on a envie de mettre une pièce sur Alpine totalement avec peut-être une occasion de se glisser dans des petits soucis de jeunesse de Toyota et d'aller nous écrire une page l'équipage génial avec Vaxivir il y a des pilotes voilà chez Alpine je sens chez Alpine ça sent le poser quoi les coudes sur la table genre on y va et ça c'est rare au monde enfin moi j'ai ressenti 3 semaines après la victoire d'Esteban Ocon en Hongrie ce serait beau 3 semaines après le décès de Jean-Pierre Jossot qui avait gagné sur Alpine en 78 il y aura une démonstration d'Alpine d'ailleurs avec notamment l'équipe Race Clutch en Alpine à 110 enfin bref ils vont faire rouler plusieurs voitures Ocon et Alonso et j'ai vu j'oublie son nom Nicolas Longuet pardon le pilote d'Alpine en esport qui roulera aussi donc très belle image on espère qu'on aura un bel hommage le nom de Jean-Pierre Jossot qui a été rajouté ah oui ça c'est magnifique sur le montant des Alpines ça fait chaud au coeur c'est ça qu'on veut voir c'est ça qu'on veut voir c'est ce patrimoine c'est un peu comme les désolé le comparatif est bizarre mais les livrets en Ascar historique à un moment donné péter un coup la Formule 1 et voilà c'est ça dont les fans ont envie c'est de se rappeler son patrimoine et en être fier parce que c'est pour ça qu'on est fan de ces sports-là donc bien joué maintenant avec toute cette envie que je ressens et que je relaie est-ce que Alpine Cigna Tech c'est pas un peu aussi comme Pescarolo Sport à l'époque face à Audi ah aussi marqué que ça tu penses ? je pense pas je sais pas ce que je veux dire parce qu'Audi était infaillible ici c'est Toyota ce que je veux dire c'est que Toyota aura un avantage totalement d'usine d'organisation de moyens de consommation aussi sur la piste en personnel voilà et que Alpine ça va peut-être être difficile quand même mais les faits de cours font que c'est possible et qu'on le veut mais j'aurais tendance à dire que je vois bien une P2 sur le podium ah oui ah ça par contre totalement je vais à deux doigts de te le signer là au moins en troisième place une P2 clairement parce que les deux Glican House ça pue les deux Toyota c'est Toyota et Alpine je sais pas donc effectivement ça paraît totalement possible une équipe Yota une équipe United une équipe Genre ah si Van Dorn gagnant LMP2 moi je suis très content United effectivement United ils sont très solides donc on verra les deux Jackie Chan sont sur le podium on s'en souvient tous on se dit que ça pourrait le faire voilà donc on en reparlera tous ensemble mais voilà on s'est un peu mouillé voilà allez je crois qu'on a assez parlé on a raconté le compte comme on dit chez moi pendant une petite heure c'était toujours aussi plaisant d'échanger avec LFB c'est toujours aussi plaisant aussi de vous lire d'interagir avec vous alors envoyez-nous des messages privés abonnez-vous aux chaînes Maxoul Pilote et l'Afterlap vous trouvez tous les liens importants dans la description de cette vidéo un podcast rondement mené l'actualité nous emmènera après le Grand Prix de Belgique on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode d'ici là restez branchés abonnez-vous écoutez-nous et je te dis LFB à la prochaine Paris Maxime salut à tous salut 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 salut